Situé au quartier Jardin, le jeune Marc Lundou, un sculpteur pétri de talent, travaille depuis plusieurs années dans l'ombre. Aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles autorités de la transition, il a décidé de présenter ce qu'il fait au président de la transition chef de l'état, le général de brigade briscotaire Oligu Nguema. Je travaille sur le bois, c'est-à-dire le bois du Gabon sur le bois de la manière générale, le bois d'hiver, de la manière générale. Je sculpte les tableaux, je sculpte aussi les œuvres d'art, donc je fais plus sur les images, les images du tableau, parce qu'avec les images, j'ai l'impression de faire les tableaux les plus grands ou les plus géants. Ça me fait pratiquement près de 20 ans de l'activité, mais à un moment donné, j'avais arrêté compte tenu que le ministère de la Culture et des Arts ne prend pas vraiment en charge les artisans. Après, ça fait pratiquement depuis 2018, j'ai relancé. Inspiré depuis son enfance, il a été donné par ses aïeux et aujourd'hui, il vit de son art. Cette inspiration, elle est naturelle, c'est des dons. Le plus souvent, c'est des dons. Alors, si on pense que parce qu'on n'est pas bien à l'école pour inspirer les œuvres d'art, mais l'école ne peut pas tout donner. Voilà, cette inspiration, nous sommes nés avec. Voilà, nous sommes nés avec nos grands-parents qui faisaient, et je suis nés avec ça et je vais grandir avec ça. Cette carte, vous voyez ceci ? Elle est sculptée. C'est une carte d'origine avec le bois du Gabon, appelée Isombé. Je demande simplement au Président de la Transition, le Président de la Transition, de regarder la qualité du travail, et je dirais tout simplement que le CETRI vienne en aide, voilà, parce que j'ai le problème des outils, je ne m'en sors pas, je n'arrive pas à bien travailler par rapport au matériel que je travaille avec ça, j'ai besoin de beaucoup de matériel. Vivement que les plus hautes autorités de la République lui viennent en aide, afin qu'il vende son talent, pourquoi pas dans le monde, car n'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ avait dit que l'homme mangera à la sueur de son front, et aujourd'hui, son regard est fixé vers le Moïse du Gabon. Générique